bonjour j'espère que vous allez bien une fois de plus merci d'être là pour cette nouvelle vidéo merci encore d'être là sur ma chaîne youtube et je vous dis bienvenue pour les nouveaux si vous êtes vraiment nouveau sur cette chaîne je vous demande de vous inscrire de vous abonner de subscribe et d'activer la cloche qui se trouve à gauche ou à droite de votre écran de votre écran et comme ça à chaque fois que je publie une vidéo que tu sois au courant le premier donc une fois de plus merci d'être là pour cette vidéo ok allons dans le vif du sujet chose promise chose due la vidéo d'aujourd'hui va parler de la procédure comment remplir là le formulaire la dièse de la divi loterie 2021 pour un rappel à la divi loterie 2021 on a inclus le passeport le numéro la date l'année d'expiration de ton passeport donc sans plus tarder je vais vous montrer comment remplir la dièse le formulaire le formulaire de la divi loterie 2021 du début à la fin alors c'est parti la première chose à faire on va aller sur google donc j'ai mon écran avec moi ici je vais taper google.com et quand la page google s'affiche je vais maintenant aller dans le site de la loterie je vais taper www.divi loterie.state.gov et je vais cliquer ok je vois que le programme de divi qui s'affiche là et je vais cliquer ici sur le premier truc le premier lien le premier lien et vous verrez que ça va me sortir cette page c'est et la page c'est la première page qui va sortir ici vous allez seulement mettre le code qui s'affiche ici pour vous sortir la page où on va voir tout le formulaire du débit à la fin donc ici je vois que c'est c k b n et je vais cliquer sur submit on attend voilà voilà la page le formulaire qui s'affiche et je crois que le formulaire de la divi 2021 s'appelle la dièse 5501 ça c'est le nom du formulaire la dièse 5501 vous allez souvent entendre les gens disent je vais remplir la dièse 5501 c'est juste ce formulaire de la divi loterie ce formulaire qui apparaît ici ok donc on a la première partie la première partie qu'on appelle part one ici si part one on a le numéro 1 on a le last name family name comme on dit last name family name donc c'est ton nom de famille donc moi je vais remplir je vais mettre par exemple le nom de famille je vais mettre ça le first name en fait c'est ton prénom parce que ici le 1 on a mis last family name c'est ton nom de famille le first name c'est ton prénom à toi c'est ce qu'on appelle avec ton first name parce que ton first name on dit que c'est ton nom mais ton family name ton last name c'est c'est ton nom de famille donc c'est pas ton nom c'est pour la famille donc ton nom à toi seul qui t'apparne pas sans toi seul c'est ton first name mais nous en afrique on appelle plus les gens avec leur nom de famille mais ici c'est C'est first name qui vient avant, last name après ou family name. Mais chez nous, c'est le nom de famille qui vient avant. Par exemple, l'exemple qui est ici, si c'est en Afrique, je vais dire le nom de la personne, c'est Goma Frank. Mais en Amérique, on va dire Frank Goma. Tu vois un peu non. Et le middle name, c'est ton nom de milieu. Nous, en Afrique, on n'a pas le nom de milieu. Bon, pas dans toute l'Afrique, parce que d'autres pays d'Afrique, ils ont le middle name. Par exemple, les pays anglofondes là. Mais, par exemple, dans mon pays, je n'ai pas le middle name. Le middle name, c'est juste un nom qui vient au milieu. Par exemple, tu as ton nom de famille, tu as un nom qui vient au milieu et puis tu as ton prénom. Mais on n'a pas le middle name. C'est pour cela que je clique ici. Non middle name, ça veut dire, je n'ai pas le middle name. Mais si tu as, tu mets. On va aller à la suite. Ça, c'est mon genre, si je suis féminin ou masculin. Donc, on a mis male. C'est masculin, femine, c'est féminin. Je vais mettre male. Le troisième, numéro 3, on a dit birth date. Birth date, c'est juste ta date de naissance. On a mis month. Month, c'est le mois. Donc, je vais mettre septembre. C'est comme ça qu'on a créé la date aux Etats-Unis. On commence par le mois. Le jour, c'est day. Je vais mettre 9. Et l'année, c'est year, c'est l'année. Je vais mettre 1978. Donc, la personne, la personne s'y est née le 9, le 9 septembre 1978. Chez nous, on va dire le 9 septembre 1978. Mais chez eux, on dit le septembre avant le 9 et 1978. Ok, la quatrième, le quatrième point indice, city where you were born, c'est juste la ville où tu étais née. Par exemple, ici, je vais mettre, par exemple, Yaoundé. Et country where you were born, c'est le pays où tu étais née. Je vais mettre Cameroun. Je cherche Cameroun ici. Voilà Cameroun ici. Et, ok, voilà la question piège. Ça, c'est une question piège. Il faut souvent faire attention avec parce que, ici, si tu ne mets pas ça bien, tu es disqualifié. Numéro 6, country of eligibility for the JV program. Ici, on te demande, c'est juste ton pays de naissance. Par exemple, on dit ici, your country of eligibility will normally be the same as your country of birth. On dit juste que ton pays d'éligibilité, c'est normalement le même pays que ton pays que tu étais née. Donc, on a mis, si je suis en train de réclamer que mon pays d'éligibilité, c'est le pays que j'étais née, j'ai dit yes. Yes, c'est oui. Désolée. Donc, on va aller à la suite. Passport. Le numéro 7, le passeport. Le nouveau passeport. Quand on vient d'ajouter la JV loterie, ici, alors, on demande le passeport. Il y a une partie A et une partie B. Une partie, la partie A, on demande les informations du passeport. Et la partie B, pour ceux qui n'ont pas le passeport, on leur donne l'exception. Donc, on commence par la partie A. La partie A, on demande ton nom. Last name, family name, c'est ton nom de famille. Donc, je vais encore mettre Goma. Et first name, c'est ton prénom. Je vais encore mettre, c'était Franck. Et middle name, le nom du milieu. Je n'ai pas le nom du milieu. Je vais cliquer ici, non middle name. Le numéro de passeport. Je vais donner un numéro de passeport, ici. Par exemple, ça. Et passeport expiration date, la date d'expiration du passeport. Le mois, je vais peut-être mettre mars. Et le jour, je vais peut-être mettre 29. Et l'année, je vais mettre 2023. Donc, là, on demande, là où ton passeport a été fait, je vais encore mettre, je vais encore mettre, je vais encore mettre Cameroun. Cameroun. Le country où mon passeport a été fait. Je vais mettre Cameroun. Je cherche Cameroun, ici. Voilà Cameroun. Ok. On a fini avec la partie A du passeport. On passe à la partie B. La partie B, c'est juste un passeport exemption. C'est juste l'exception au cas où la partie A, tu n'as pas le passeport. Par exemple, à la partie B, tu peux cliquer quelques, tu peux cliquer les trois, par exemple ici, ce que tu vois ici, qui va s'appliquer à toi pour te permettre de jouer à la DIVI. Mais ici, il y a passeport, exception, il n'y a rien que tu peux cliquer parce qu'on te dit, tu peux, tu peux jouer à la loterie. Il y a une exception, tu peux jouer à la loterie si tu n'as pas le passeport, si et seulement si, par exemple, I don't require to submit passport information because I am. Ici, on dit, par exemple, tu n'es pas éligible à soumettre le passeport parce que tu es sans nationalité. Et ça, ce n'est pas vrai. Les gens ont toujours les nationalités. Et le deuxième, on parle d'un truc de gouvernement. Troisième, on est pour toi, tu n'as pas le passeport. Donc, tout ça, en fait, c'est juste un moyen d'éliminer les gens parce que tu ne peux rien cliquer ici. Ok, ici, comme j'ai mis, ici, j'ai mon passeport, j'ai mis mon passeport. Mais pour ceux qui n'ont pas le passeport, c'est fichu. Donc, 8, je vais mettre en photo. J'ai ma photo que j'ai déjà modifiée. Donc, je vais, je vais choisir ma photo. J'avais fait photo ici. J'avais déjà choisi une photo que j'avais modifiée. Attends, un peu. Divi. Photo ici. Je vais prendre une photo. Ok. Divi. J'avais une photo. Qu'est-ce que c'est la photo-ci? Je vais en ajouter la photo. Avec les mesures 600 pixels x 600 pixels ou 5 x 5. Je viens ici, le nerf, le mailing address. Ici, on a mis optional. Optional veut dire, tu n'es pas obligé de faire. Ici, address line. Le B, address line 1. C'est juste ton adresse. Je vais peut-être mettre. Deux côtés. Adresse line 2. Ton adresse numéro 2. Optional, ça veut dire, tu n'es pas obligé de mettre. Ça, c'est ton adresse où tu vis. La ville, je vais peut-être mettre. Voilà. District, province. C'est que quand. Ok. Ici, je vais mettre province. C'est littoral. Ici, postal code ou zip code. Je vais mettre le code postal. Cameroun, je crois que c'est 237. Je vais mettre plus. Plus 237 ici. Le country, c'est le pays. Le petit g, c'est le pays. C'est Cameroun. Je vais chercher Cameroun ici. Voilà Cameroun ici. Et le 10, on dit. Country where you live today. On demande le pays où tu vis aujourd'hui. Je vais peut-être mettre Angola. Donc, tu es né au Cameroun. Tu as tout fait au Cameroun. Mais tu vis en Angola. Mais quand tu vas remplir ton pays d'éligibilité, ce n'est pas là où tu vis en Angola. Mais c'est au Cameroun. J'ai mis ça expressionement pour vous montrer un peu. Donc, quand tu vas jouer, tu es né au Cameroun. Tu vis, par exemple, hors du Cameroun. Ton pays d'éligibilité, c'est ton pays où tu es né. Cameroun. Ce n'est pas là où tu habites, en Angola. Phone, number, le téléphone. Ton numéro de téléphone, c'est optional. Tu peux mettre ou tu ne peux pas mettre. D'abord, c'est rare. Ils ne te contactent pas par ton numéro de téléphone. Ils te contactent par e-mail. C'est souvent, quand tu as le visa, on peut t'appeler par téléphone pour te dire passe tes jours pour venir récupérer ton passeport et ton visa. Le 12, il met l'adresse, c'est ton adresse e-mail. L'adresse e-mail est très, très, très important parce que c'est le seul moyen qu'ils vont communiquer avec toi. Donc, fais très attention. Quand tu vas donner ton adresse e-mail, il ne faut pas l'oublier parce que c'est avec ça. Quand tu vas gagner, c'est avec ça que tu vas regarder les résultats. Les résultats, le seul moyen de regarder les résultats, c'est en ligne. Et quand tu vas gagner, tout va se passer avec ton e-mail et l'adresse. Donc, sois sûr, c'est le bon e-mail. Et c'est ça. Donc, j'ai mis mon e-mail. J'ai encore le B. On a dit confirm. Confirme ton e-mail, ton adresse e-mail. Je vais juste confirmer mon adresse e-mail. Voilà ça. Arrobas.gmail.com Et le numéro 13, on demande juste ton éducation. Je mets toujours le B. Même si tu as plus que le B. Tu mets seulement le B. Je vais mettre High School Degree. Pour ceux qui n'ont pas le B. Qui ont l'expérience professionnelle, qui va avec, qui est approuvé, vous mettez seulement High School parce que le jour de l'interview, vous allez montrer toute votre expérience professionnelle de 265 dernières années. Si c'est approuvé, dans les matières qui sont approuvées, on va faire une vidéo sur ça aussi. OK. Le numéro 14, on dit ton statut. Tu es célibataire. Tu es marié. Tu es marié, mais ta femme ou ton mari n'est pas un citoyen américain ou à une grand card. Le troisième, ici, on dit tu es marié et ta femme ou ton mari est un américain ou un américain ou à la grand card. Ici, si tu es divorcé. Ici, si tu es veuve, ici, si tu es séparé. Donc, ici, j'ai deux options. Si je mets en marié, c'est célibataire, l'application va s'arrêter là et puis je finis avec mon application, je soumets. Mais je veux aller plus loin pour vous montrer comment ça se passe quand les gens sont mariés. Donc, on va cliquer marié, mais mon mari ou ma femme n'est pas une citoyenne, un citoyen américain ou n'a pas la grand card. Donc, on va aller le numéro 15. On dit number of children. On demande le nombre de tes enfants. Je vais mettre 0. Je suis mariée, mais 0 enfants. Si j'avais mis par exemple 1, 2, 3 enfants. Ok. Par exemple, si j'avais mis célibataire là-bas et j'ai mis je n'ai pas aussi dans ce point, mon application allait s'arrêter là. J'allais soumettre. Mais comme j'ai mis marié, j'ai mis 0 enfants ou bien si je m'étais peut-être 1, 2, 3 enfants, mon application allait continuer même avec 0 enfants parce que j'ai mis marié. Ou même si j'ai mis marié, je mettais 1, 2, 3, 5 enfants. Ça allait toujours continuer parce que la deuxième partie, j'appris c'est continue. Continue. La deuxième partie, ça a trop pris le temps. Ok. Hold on. Désolée. je vais essayer d'aller à la deuxième partie. Je vais remplir la deuxième partie. Ok. Attendez, je finis d'abord. On a trop parlé et c'est 30 minutes. Quand 30 minutes arrivent, ça se déconnecte parce que c'est leur système. donc je vais essayer de vite remplir ça ici comme ça. On passe à la deuxième partie où on va aller voir comment on remplit on remplit quand on est marié et où on est les enfants. La deuxième partie, si tu vas remplir les informations de ta femme, de ton mari, de ton enfant, tout, 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 tout. Donc la deuxième partie, c'est pour ta femme, ton mari ou tes enfants. Mais toi, pour la personne principale, c'est ici. c'est la première partie. La deuxième partie, c'est pour les autres membres que tu ajoutes. Ici, j'avais mis 1978. Ici, c'est where you were born. J'ai mis la 1d. Ok. Donc ça vous permet aussi de encore réviser la première partie comme je suis en train de faire. Regardez comment je suis en train de remplir. la première partie. Country of eligibility, yes. Passport, mon nom, c'est pareil. Franck, ici. Ok. Nom middle name, je ne mets pas un nom de milieu. Passport, je mets assez. 45. 45. la date, le mois d'expiration, c'est mars. Le jour, c'est 29. Et l'année, c'est 2023. Le pays que mon passeport a été fait, c'est encore le Cameroun. Cameroun. Oui, Cameroun, j'ai vu Cameroun aussi. Et la partie B ne m'intéresse pas parce que j'ai déjà fait la partie A. Donc c'est soit A, soit c'est B, mais le B là-hier, rien à faire, c'est juste l'élimination si tu n'as pas le passeport. Je viens encore à photo, je mets ma... ...